Transcription par Céline R. Alors, la transformation du dialogue social, tout le monde en parle. Est-ce que c'est comme la sexualité des adolescents ? On va le vérifier maintenant. Alors, vous vous souvenez, tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Donc, on a une question d'actualité, puisque finalement, elle est encore un peu suspendue, puisque les réformes en cours, notamment sur la transformation du dialogue social, c'était le premier train des réformes annoncées par le candidat Macron devenu président de la République, avec une première partie sur le développement du dialogue social, que tout le monde appellera ordonnance Macron, avec un effet rapide, des décrets qui sont sortis très vite par la vélocité des services de la Direction Générale du Travail. Et un dispositif un peu atypique d'évaluation de cette réforme, puisque, comme vous le savez, il y a un comité d'évaluation qui a été créé au sein de France Stratégie. Vous avez reçu des questionnaires. Jean-Paul Sarcher laissera auditionner le 22 juin sur ce sujet, pour dire, mais finalement, quel est l'effet réel de cette réforme, puisque l'État s'était engagé à dire qu'il faut que ce soit pas seulement une nouvelle injonction ou une petite évolution, mais quelque chose qui soit transformationnel. C'est aussi le titre de notre université. Donc la question qu'on va se poser, c'est finalement, qu'est-ce qui se passe concrètement maintenant ? Alors, avec deux exemples. Le premier, c'est celui d'Orange, puisque, Valérie Le Boulanger, donc vous êtes dans une phase de réflexion sur l'architecture des IRP, parce que vos élections ont eu lieu. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager ? Voilà. Où est-ce que vous en êtes, concrètement ? Bien sûr. Bonjour à toutes et tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de répondre à cette invitation, dont vous l'avez compris, qu'elle me tient à cœur à double titre, puisque, et voyez-y peut-être, au-delà de ma personne, une illustration, d'ailleurs, que je trouve pas intéressante, d'une évolution de parcours au sein d'Orange, en ayant occupé jusqu'à présent les relations sociales et en élargissant le périmètre d'activité sur l'ensemble des sujets de DRH. Alors, oui, chez Orange, nous sommes, en effet, dans une situation qu'on partage, d'ailleurs, dans la démarche avec Jean-Dominique Simonpoli, chez Dialogue, dans une situation où nous avons eu nos élections professionnelles en novembre dernier, donc dans la configuration des dispositions du Code du travail avant promulgation des ordonnances. Et donc, nous devrons mettre en place, au 1er janvier 2020, notre nouvelle architecture IRP. Alors, à la fois, c'est une situation, on va dire, qui pourrait sembler un peu confortable, parce qu'on se dit, on va aller jusqu'à la date butoir, et ceci nous laisse beaucoup de temps pour réfléchir. Je pense qu'ici, on est finalement un peu en famille, donc donnons des exemples très concrets et opérationnels pour illustrer le propos. Le panorama des IRP chez Orange sur le territoire français, tel qu'il figure aujourd'hui dans le cadre des négociations que nous avons eues avec les partenaires sociaux, c'est 1 CCUS, 18 CE, 250 CHSCT, 450 DP. Tout ceci représente en total 7000 porteurs de mandats, dont 1600 en plein. Voilà, ceci est posé. On ressent dans la foule un mouvement. Welcome. Merci un peu d'eau. Et donc, je pense que ces quelques chiffres que je partage avec vous illustrent l'étendue du travail que nous avons à mener avec les partenaires sociaux. Alors, quand on a, finalement, avec aussi, le dialogue social, c'est dans l'ADN d'Orange. Donc aussi des pratiques, une histoire, une culture très forte. Et donc, quand on se retrouve face à ce débat, on se dit, mon Dieu, comment vais-je m'y prendre ? Donc, nous, on a choisi, et je pense que c'est la voie qu'il faut sûrement prendre, une approche très pragmatique, avec un plan d'action que je vais partager avec vous, qui est, au fond, premier quadrimestre de l'année 2018. On travaille avec nos DRH, nos responsables de relations sociales et, bien sûr, nos organisations syndicales sur que disent les textes, qui ne sont pas, bien sûr, un roman, un livre de chevet, qu'on lit tous les soirs pour se détendre. Donc, on a fait tout un travail, pendant un quadrimestre, de partage, de lecture, pour, au fond, s'allider en disant, est-ce qu'on lit la même chose ? Et est-ce qu'on comprend la même chose ? Donc, surtout pas de travail, on est ni en concertation, ni en négociation, c'est lecture partagée. Et avec les organisations syndicales, on a fait ce travail au cours d'un séminaire. On a associé Jean-Dominique Simonpolier et l'association Dialogue pour aussi avoir un regard extérieur et un regard, aussi, de ce qui commence à se pratiquer sur, entre guillemets, le marché et les autres entreprises. Donc, ça, c'était le travail du premier quadrimestre qui est achevé, intéressant, et qui permet aussi, avec les organisations syndicales, de faire un petit retour d'expérience sur, au fond, comment, aujourd'hui, jugez-vous, quel regard portez-vous sur le fonctionnement du dialogue social dans l'entreprise ? C'est un peu audacieux, Jean-Dominique, et, finalement, assez intéressant comme retour. Ensuite, nous sommes, aujourd'hui, dans une seconde phase qui va nous amener, probablement, jusqu'à la rentrée. Je dirais, deux travaux, entre guillemets, que je qualifierais un peu de techniques, qui comportent les volets suivants. Un premier travail d'audit de l'ensemble de nos accords, qui sont extrêmement nombreux chez Orange, pour, à peu près, serrer les priorités, pour identifier les textes qui tomberont de fait au 1er janvier 2020, les textes qu'il faudra renégocier en priorité en amont des négociations électorales, et, puis, les textes, je dirais, sur lesquels l'incidence est plus relative, et, ainsi, préparer un calendrier de négociations. Donc, ça, c'est un gros sujet d'audit à la fois technique, juridique et social. On a un deuxième volet dans cette phase de préparation de nos travaux, qui est un volet, je pense, dont on va reparler absolument majeur. Je vous le disais à l'instant, 7000 porteurs de mandats, dont 1 600 en plein. Donc, on a fait un travail que je qualifierais de GPEC des porteurs de mandats. C'est-à-dire, par rapport à la population, cette population que nous identifions aujourd'hui, comment, en projection, au 1er janvier 2020, notre population de porteurs de mandats va-t-elle évoluer, puisque nous avons une moyenne d'âge un peu plus élevée que la moyenne d'âge des salariés de l'entreprise, et donc, entre guillemets, quelle déformation de la pyramide des âges va-t-on avoir devant nous, pour pouvoir ensuite, vous l'avez compris, bien évidemment, travailler sur ce sujet qui me semble absolument majeur de l'accompagnement des porteurs de mandats dans le cadre de la mise en place de la nouvelle architecture. Donc, ce deuxième sujet qui est absolument fondamental et qu'on va partager, bien sûr, avec les organisations syndicales, mais je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir, dans la perspective sûrement d'une reconsidération d'un accord que nous avons aujourd'hui sur le parcours professionnel du porteur de mandats, qu'il va nous falloir considérablement réviser et nous mettre en perspective, en projection par rapport à ces nouveaux textes. Donc ça, c'est le deuxième chantier. Et le troisième chantier, qui est évidemment majeur, c'est de quelle architecture avons-nous besoin demain pour fonctionner par rapport à nos enjeux de business, nos enjeux de transformation, et, quelque part, essayer, au fond, de se poser les bonnes questions à partir d'une page blanche. C'est très compliqué comme exercice, parce que quand on a le poids du fonctionnement du dialogue social depuis un certain nombre d'années, avec des références solidement ancrées et qui fonctionnent, somme toute, plutôt bien, eh bien, l'exercice n'est pas simple. Et donc, l'idée, elle est de se dire, au fond, nos CSE, où dois-je les mettre ? Est-ce que j'ai une logique de territoire, une logique géographique, une logique métier, une logique d'expertise, une logique... voilà. Et donc, à travers ça, on s'est créé une base informatique qui nous permet, en fonction de nos hypothèses et, éventuellement, des marges de négociation que nous allons pouvoir définir, de regarder l'impact que ceci va avoir sur, demain, le nombre de nos porteurs de mandats, leur localisation, leur mission. Donc, on est dans cette phase-là, aujourd'hui, je dirais, vous avez compris, de préparation des travaux pour, a priori, commencer le début de nos négociations, je pense, à la rentrée de septembre, dans la perspective d'élections qui se dérouleront en novembre 2019. Voilà, premier panorama. Alors, déjà, un gros chantier, donc, qui sera repris aussi dans le cadre de l'atelier sur les parcours de carrière, sur les réflexions qui sont menées tout à l'heure. Merci beaucoup. Jean-Paul Charlaise. Alors, vous, a priori, vous avez déjà franchi le pas, vous avez mis en place le CSE. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes pris, les choix que vous avez faits, et où est-ce que vous en êtes maintenant ? Bon, alors, la NDRH demandait depuis suffisamment de temps des instances uniques de représentation du personnel pour que je m'emploie à essayer de faire ça assez vite dans l'entreprise qui m'emploie. On a un métier assez simple. On a des services centraux, bien sûr, puisque c'est une entreprise intégrée, donc, où les gens dessinent des produits, ils vont les acheter, les font venir, généralement, de pays un peu lointains. Les achemines, vers après, vers les magasins. Et puis, bien sûr, il y a les services fonctionnels, le marketing et le reste. On a, bien sûr, les magasins qui sont, par définition, dispersés sur l'ensemble du territoire. On a, grosso modo, un peu plus d'un millier de magasins. Et puis, on a des entrepôts et un tech center dans la banlieue de Lille qui s'occupe de dessiner les prototypes et de les travailler avant de les passer à l'échelon industriel. Donc, on a dans les... Pardon d'être un peu dans la cuisine, mais on est entre nous. On avait une UES pour le siège et les magasins. Et puis, dans les entrepôts et dans le tech center de Lille, on avait déjà des dupes qu'on avait fait évoluer vers des dupes Rebsamen, c'est-à-dire en intégrant au CEEDP les CHSCT. Donc, il nous restait à travailler essentiellement sur l'UES. On a maintenu la logique et on a transformé ça en CSE, regroupant donc le CEEDP et les CHSCT. Et en maintenant, la dualité siège et magasins en calculant les effectifs de ces instances en proportion, bien sûr, de ce qui était prévu dans le domaine légal. Et on en rajoute un petit peu. Alors, après, avec quelques mesures qui nous permettent de garder le contact avec le terrain, à savoir, par exemple, la mise en place de représentants de proximité. Et puis, également, une mesure toute bête, mais que je trouve tout compte fait assez fine, puisque ça a été proposé par l'UNSA, donc je ne peux pas me poser. C'est bien UNSA, hein, Luc ? Pardon. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a l'histoire de les titulaires siège et les suppléants ne siègent pas. Et dans une entreprise éclatée sur tout le territoire, avec les délais de convocation du CE et de transmission de l'ordre du jour, les suppléants, c'est hyper difficile. Généralement, on a un CE le mardi, donc ça veut dire qu'on envoie les convocations le jeudi, ce qui fait que si un titulaire ne vient pas, évidemment, c'est compliqué pour la suppléante, puisque j'ai le privilège de travailler dans une entreprise qui emploie 98% de femmes. La suppléante ne peut pas forcément s'organiser pour venir à la réunion. Donc, on a réputé que systématiquement, un minimum, un certain nombre de suppléants étaient aussi convoqués aux réunions en même temps que les titulaires, en se disant qu'on a un taux d'absentéisme des titulaires qui est à peu près évaluable, et donc on aura des suppléants qui viendront de toute façon aux réunions. Alors, ça a pour moi un double avantage, d'abord de maintenir la fluidité du dialogue, et deuxièmement, en cas de départ de titulaire, puisqu'on a aussi, contrairement à certaines entreprises, un turnover, y compris dans les représentants du personnel, ça permet aussi d'avoir des personnes qui rentrent dans le fonctionnement, dans la compréhension des questions économiques et sociales qui se posent à ces instances, et qui donc, à partir du moment où un titulaire, pour une raison ou pour une autre, s'en va, par exemple un licenciement accepté par l'inspection du travail, pardon Laurent, à ce moment-là, on a déjà des suppléants qui sont en mesure de reprendre le cours normal des choses dès le départ. Donc, si je résume, l'architecture, elle avait déjà été réfléchie dans le cadre de l'application des lois précédentes, l'opportunité de la loi Repsamen de faire des dupes. Donc, la question du regroupement des instances était déjà un peu là-dedans, enfin, il était déjà un peu prévu. Vous avez fait le choix d'être un peu mieux disant que le plancher, puisque les ordonnances donnent un plancher avec une marge de négociation possible. Vous l'avez donné notamment sur quelques heures de mandat, vous disiez, et puis sur ce choix de dire il faut qu'il y ait des suppléants qui viennent parce que sinon, le dialogue social sera pas fluide s'il y a des gens qui découvrent finalement les sujets à chaque fois. Alors, pas tous, mais un volant. C'est ça juste pour être... Oui, plus l'organisation de réunions préparatoires qui sont sur le temps de travail, etc. Le point... Ce qui me paraît important dans cette affaire, c'est qu'on ait des... Alors, je suis pas fanatique de ce que j'appelle les professionnels de la relation sociale qui sont à temps plein et déconnectés de la réalité. Je sais que dans certaines entreprises, on ne peut pas y échapper, mais je crois qu'il est important que les représentants du personnel gardent le contact avec la base. Donc, nous, c'est essentiellement ce qui nous a guidés. Alors, ceci étant, au total tout de même, quand on fait le total du nombre de salariés protégés d'aujourd'hui par rapport au nombre précédent, on a quand même une baisse du nombre de salariés protégés de l'ordre de 20 à 25 %. D'accord. Vous avez fait le choix, donc, de faire un accord sur la mise en place du CSE. Dans quel timing par rapport aux élections ? Parce que là, j'entendais, on a les élections, donc on va repenser l'architecture au moment des élections. Sauf erreur, ce n'est pas tout à fait le choix que vous avez fait. Oui, je suis toujours un peu perturbé quand Bénédicte me vous voit, parce que je me demande si elle est fâchée ou... Pardon. Donc, puis quand elle est fâchée, évidemment, je ne suis pas bien. Donc, par rapport au calendrier, en fait, comme vous le savez, après la sortie de cette loi, il y a eu un délai pour la production des décrets d'application, même si ce délai a été le minimum. Toujours est-il qu'au début de l'année 2018, on était encore complètement carrés sur un certain nombre de dispositions. Donc, on avait des élections professionnelles qui arrivaient au mois d'avril de cette année. Donc, on est convenu avec les organisations syndicales de proroger les mandats de quelques mois et donc d'organiser des élections six mois après la date normale, c'est-à-dire en octobre 2018. Et ce qui nous permettait aussi d'harmoniser les calendriers des élections entre toutes les entités. Et ce qui nous permettait enfin d'avoir du temps pour discuter de l'architecture de ces instances et ce qui s'est passé sans réelles difficultés. Il faut dire qu'on a un dialogue social relativement apaisé chez ETAM, jusqu'au prochain délit d'entrave où je serai impliqué. Mais sur le fond, on a réussi à avoir la signature de l'ensemble des organisations syndicales, de l'UNSA, de la CFDT, de la CFE-CGC, de la CFTC, de la CGT et de FO. Un représentant d'une de ces organisations syndicales me recommandant de ne pas trop en faire état auprès de sa fédération. D'accord. Mais alors, puisque vous avez été assez loin là-dedans, est-ce que vous avez été tenté par le conseil d'entreprise ? Alors, non. Ah oui, c'est rapide. Non, pardon. La réponse est spontanée. Mais pourquoi non ? Eh bien, pourquoi non ? Parce que ça n'intéresse personne. Je crois que les syndicats ne sont pas intéressés de se voir dépossédés de leur mandat, sauf si Luc a dit le contraire tout à l'heure, mais ne sont pas intéressés de se voir dépossédés de leur mandat au profit d'une assemblée, en fait, c'est-à-dire du CSE, dont ils ne sont pas assurés nécessairement d'avoir la majorité, puisque s'ils ont le monopole de la présentation au premier tour, ce n'est pas pour autant, compte tenu du nombre de votants, qu'ils sont assurés après d'être majoritaires dans la structure. On peut l'imaginer, en tout cas. Donc, quel intérêt aurait-il à se déposséder de ça ? D'ailleurs, j'ai lu quelque chose en provenance du ministère du Travail, pardon mon cher Laurent, mais qui m'a un peu étonné, où on a dit qu'en fait, ça ne change pas grand-chose parce que la seule modification dans cette affaire-là, c'est que les délégués syndicaux n'ont plus le monopole de la négociation. Et le fait de dire que ça ne changeait pas grand-chose m'a un peu interpellé. Donc, ça, c'est le côté syndical. Et puis, nous, ce n'est pas notre affaire non plus parce que, pour moi, les CE, les CCE, les CSE sont surtout des instances d'informations, de consultations, d'échanges, que ce soit sur les questions stratégiques, sociales ou économiques de l'entreprise. La négociation, c'est autre chose. C'est-à-dire que ça ne peut pas se passer en assemblée comme ça, trop large. On sait ce que c'est la négociation. On discute des salaires. Le syndicat arrive en demandant trois. Nous, on dit que c'est hyper dur cette année, qu'on ne vend rien et que, donc, on propose un. Puis, on signe à deux. Bon. À deux ou à plusieurs, d'ailleurs. Mais sur le fond, ça veut dire qu'on n'est pas dans le même format. C'est pour ça que je ne suis pas convaincu de la réussite et du succès de cette instance du Conseil d'entreprise. Je ne crois pas trop à la co-détermination à la française qu'on installerait. Alors, pourtant, il y a un avantage important sur la mise en place des conseils d'entreprise puisque Muriel Pénicaud a dit qu'elle irait dans les cinq premières entreprises qui signeraient un conseil d'entreprise. Je suis sûr que c'est une motivation forte pour certains. Merci. Alors, Jean-Demis Simonpoli, sur les impacts, en fait, de cette évolution des architectures, donc, le projet de réforme prévoyait, donc, la remise d'un rapport pour prendre en compte cette question des carrières des élus. Est-ce que, justement, de par le travail que vous avez fait et puis des actions que vous menez dans le cadre de dialogue, vous pouvez nous faire un petit panorama de, finalement, où en est-on et quels sont les enjeux sur les carrières des porteurs de mandats ? Bien, bonjour à vous tous. Parmi les enjeux, il y a un certain nombre de points saillants qu'on voit apparaître. Tout d'abord, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, chacun aura sa propre opinion, mais du côté des organisations syndicales, on sent un vrai raidissement devant les conséquences de la mise en place des nouvelles structurations d'organisation du personnel. Alors, pour aller vite, il y a une question centrale qui apparaît, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le niveau de discussion, c'est la question des moyens. De partout, chacun a fait ses calculs et chacun se rend bien compte que, in fine, le fait de regrouper trois instances en une seule, mécaniquement, ça va réduire le nombre de mandats. Et donc, à partir de là, il y a une vraie inquiétude du côté syndical sur savoir qu'est-ce qui va rester comme type de moyen pour mener l'activité au quotidien. Et puis, à partir de là, il y a des questions assez concrètes sur lesquelles je voudrais attirer votre attention parce que je pense que vous allez devoir vous les poser assez rapidement. La première question, c'est que va-t-on faire de tous ceux qui avaient auparavant des mandats et qui étaient sur des mandats dont on peut considérer qu'ils... Enfin, ils avaient, pour les syndicalistes qui étaient porteurs de ces mandats, entre 30 et 60 % de leurs tentes qui étaient consacrées à l'activité syndicale et qui étaient relativement peu présents dans leur activité professionnelle d'origine. Donc, ces syndicalistes-là, demain, vous devez, comme responsable, vous devez vous préoccuper de leur repositionnement professionnel. Si tant est qu'ils soient eux-mêmes en situation de pouvoir se poser la question. Parce que, le problème que l'on voit arriver, c'est que ces syndicalistes-là, ils ne vont pas retourner dans une activité professionnelle parce qu'ils l'ont voulu, mais parce que, de fait, il y a une contrainte qui leur est posée. en même temps, vous allez devoir gérer la situation de certains de vos managers qui vont vous dire c'est bien gentil tout ça, mais pourquoi c'est moi qui les récupère dans mon équipe. Là, j'évoque des questions qui vont sans doute, je vois des têtes qui acquiescent un peu mon propos, se rendre compte que c'est déjà au quotidien ces questions-là arrivent. Et puis, vous allez avoir aussi des salariés qui vont vous dire, écoutez, moi, j'espérais bien avoir le poste en question qui était susceptible d'être libéré bientôt et qui vont voir débarquer dans le service quelqu'un qui va peut-être prendre la place qu'ils avaient à l'esprit. Donc, une série de contraintes qui sont extrêmement fortes et sur lesquelles, aujourd'hui, Benoît avait absolument raison, je crois que, en fait, la question qui nous est posée c'est comment on va anticiper ces situations qui sont des situations de tensions qui vont être présentes dans l'entreprise et comment on va pouvoir créer les conditions d'avoir, dans le dialogue avec les organisations syndicales, des partenaires qui soient en mesure de pouvoir commencer déjà à vous alerter sur, déjà, le nombre de ceux qui vont se retrouver au sein de chaque organisation syndicale dans cette situation-là. Vous savez, ça ne va pas être trop compliqué, mais quand on voit les élections arriver, si on peut, six mois avant, commencer à préparer les esprits, préparer les managers et les équipes à se préoccuper du retour à l'emploi de ces syndicalistes-là, on prend quelques temps d'avance qui sont absolument nécessaires. Ou alors, vous avez des situations où les conditions de dialogue sont extrêmement tendues où là, vous allez attendre le dernier moment, c'est-à-dire le dépôt des listes pour vous rendre compte que monsieur un tel qui était auparavant sur la liste, il n'y est plus, et donc, dans les quinze jours qui viennent, vous devrez lui trouver un poste dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Donc ça va être tout à fait anxiogène, d'autant plus que la deadline, tout le monde la connaît, le 1er janvier 2020, donc il va y avoir une espèce d'effet en tonnoir où on va retrouver beaucoup de situations comme ça complexes et individuelles à gérer dans un laps de temps relativement court. et moi, j'insiste sur la nécessité de mettre en place des outils de, comment dirais-je, en interne. Alors, avec Gilles Gâteau, on avait évoqué certaines entreprises de fonds, d'ailleurs, des petites cellules de reconversion, on va les appeler comme ça, en travaillant sur des sortes de GPEC, ce que disait Valérie, de GPEC des syndicalistes, mais en sachant qu'on doit le faire sur un laps de temps relativement court. Et la seconde contrainte, mais qui va être au fil de l'eau, celle-là, c'est qu'on connaît maintenant aussi la durée des mandats, puisque les mandats, pas plus de 3 mandats successifs, ça va amener dans certaines entreprises qui ont des élections tous les 2 ans à se poser la question tous les 6 ans de savoir qu'est-ce qu'on fait des syndicalistes qui vont laisser leur mandat, et puis d'autres 9 ans ou 12 ans. Enfin, on voit bien que là aussi, on va être amenés les uns les autres à travailler sur, à la fois des méthodologies, des outils, mais aussi créer les conditions de faire progresser les partenaires sociaux et les managers sur la nécessité de se préoccuper dorénavant d'un peu plus près de la situation des syndicalistes. Donc c'est tout l'objet du rapport qu'on a remis et la proposition d'outils qui favorisent un peu ce retour à l'emploi et qui permettent aux uns et aux autres de se préoccuper vraiment de cette question. Alors est-ce que, depuis la remise du rapport, est-ce qu'il y a une ou deux structures un peu emblématiques qui ont répondu peut-être à cette question, qui ont mis en place des choses qui seraient connues, parfois sur des grosses structures, c'est pas forcément duplicable sur des structures de taille moyenne, mais déjà des choses qui ont fait leur preuve peut-être ? Alors nous avons, nous, travaillé depuis déjà de nombreuses années sur ce sujet, donc on avait commencé à le faire bien avant la sortie des ordonnances, ce qui fait que, par exemple avec Valérie à BPCE auparavant dans une de ses précédentes fonctions, on avait mis en place un dispositif de valorisation des compétences des syndicalistes avec une méthodologie de travail qui associe d'ailleurs direction et syndicats, permettre à la fois de créer de la confiance et puis rendre le, comment dirais-je, rendre tout ce dispositif moins anxiogène qu'il ne peut l'être. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui commencent à se préoccuper maintenant de la question et donc la plupart d'entre elles, je parle principalement des grandes entreprises, ont reculé les dates d'élections fin 2019, donc elles sont dans un processus un peu comme ce qu'évoquait Valérie à la fois de diagnostic partagé, ce qu'on essaye de faire, du côté syndical comme du côté des directions, est-ce qu'on peut partir, ce qu'évoquait Benoît aussi, partir d'une feuille blanche en disant finalement on a à construire entre nous un système de relations sociales, on a la possibilité de le faire aujourd'hui avec les ordonnances parce qu'il y a très peu de contraintes en fait qui pèsent sur les acteurs, donc construisons nous-mêmes notre propre, écrivons notre propre système de relations sociales, c'est un peu compliqué parce qu'on est tous marqués par l'existence de ce qu'on a vécu et puis du passé qui façonne quand même les esprits, c'est parfois un peu long et un peu compliqué mais cette phase de travail un peu en amont elle est absolument nécessaire. Donc on a beaucoup d'entreprises, nous on travaille avec des grands groupes aussi sur ce chantier là et après on va passer dans la phase de réflexion sur le repositionnement des syndicalistes et ça c'est vrai que c'est un sujet à mon sens qui va être extrêmement prégnant et sur lequel il faut parfois enfin souvent il va falloir innover, trouver des formes un peu différentes différentes de ce que l'on fait jusqu'à présent. Du côté des syndicalistes il y a pardonnons-moi Luc mais c'est vrai qu'il y a une certaine tendance aussi à considérer que dès qu'on lâche son mandat puisqu'on avait tendance auparavant ou l'habitude de discuter avec le grand directeur ou le grand patron et bien demain on va se retrouver dans une fonction peut-être dans une fonction d'une équipe de DRH pourquoi pas ou de relations sociales. c'est sans doute une piste d'avenir pour un certain nombre de syndicalistes encore que ça va être un peu compliqué pour certains d'entre eux de se retrouver face à leurs anciens camarades mais bon why not et en même temps il y a sans doute d'autres types de métiers d'avenir sur lesquels à partir des compétences acquises dans l'exercice d'un mandat on peut positionner des syndicalistes et donc c'est tout ce travail là qu'on va mener avec les entreprises. Merci donc dans le cadre de l'atelier on peut se retrouver à ça. Luc Beryl alors j'ai envie de ne pas vous demander de réagir déjà à ce qui est dit même si je sentais que vous aviez envie de réagir parce que la question qu'on s'était posée quand on préparait cette table ronde c'était de dire il y a cette transformation du dialogue social qui a été définie par les ordonnances avec un certain nombre d'enjeux avec un timing qui dépend des organisations des enjeux notamment sur le repositionnement des porteurs de mandats si le choix c'est de rester sur un nombre plus limité de mandats mais ça pose plus généralement la question de la transformation du dialogue social à tous niveaux au niveau de l'entreprise au niveau des branches au niveau national ça pose aussi la question du dialogue social dans la fonction publique mais on y reviendra dans un second temps votre avis sur ce moment là de quelle transformation parle-t-on on a parlé d'une d'une remise en cause ou en tout cas d'une évolution du rapport aux corps intermédiaires on a posé la question du rôle des syndicats au niveau des entreprises en disant finalement c'est peut-être là que ça se situe mais au niveau interprofessionnel au niveau national finalement la fabrique de la norme la fameuse démocratie sociale est-ce qu'elle serait pas plus pertinente au Parlement ou peut-être sur une impulsion directement élective alors finalement où est-ce qu'on en est quand on en parlait mais finalement on pourrait avoir l'impression avec Air France avec la SNCF qu'il y a une résurgence des syndicats de métiers qui pourraient laisser penser que l'entreprise redeviendrait un groupement de corporations finalement et nous disions mais non c'est surtout pas ça le dialogue social alors est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ça ? Oui bonjour à toutes et à tous d'abord effectivement je pense que si on veut réfléchir à cet ensemble de choses qui viennent d'être abordées il faut revenir un petit peu parce qu'on est un moment politique économique et social très particulier qu'on est en train de vivre dans ce pays à la conception qu'a présenté le président de la République du dialogue social et de sa place alors reste à savoir si sa conception est pleinement arrêtée et élaborée mais ça chacune et chacun jugera mais enfin il y a quand même quelques signaux très précis qui ont été émis et qui au fond sont bien sur le thème que vous travaillez vous sur la question de la transformation la question du changement qui s'oppose à tous les niveaux au niveau de l'entreprise mais enfin au niveau du pays au niveau de l'Europe au niveau du monde aussi avec beaucoup de difficultés vous le voyez bien en ce moment et dans ces questions de transformation qui sont nécessaires parce que la société change l'économie évolue etc. les aspirations aussi évoluent comment est-ce qu'on y arrive ? Il y a un slogan assez célèbre un peu daté maintenant le changement c'est maintenant c'est tout le temps maintenant mais est-ce que ça change véritablement ? Et cette question de la place du dialogue social c'est-à-dire de l'association de celles et de ceux qui font est une question décisive et la vision que nous avons nous à l'UNSA du dialogue social c'est que nous sommes l'organisation syndicale qui pensons que le primat de la régulation des relations sociales doit se faire par la négociation et par le contrat ce qui n'exclut pas le recours au rapport de force quand c'est nécessaire mais surtout quand on a échoué à le réguler par le dialogue nous notre position c'est de dire que la question du dialogue social et du changement pour aller vite c'est avant tout une question de dynamique et de dynamique sociale vous savez que les montagnes accouchent en règle générale de souris voilà moi j'ai une autre citation que j'aime bien je crois une citation de Hain j'ai semé des dragons j'ai récolté des puces c'est peut-être un peu le sujet qu'il faut qu'on se pose sur des grands projets faramineux parfois justes sympathiques et peut-être essentiels mais vous le savez vous toutes et vous tous comment est-ce que on passe du projet à la réalisation du projet et c'est juste cet intermédiaire qui s'appelle le dialogue social et qui a besoin pour cela comme son nom l'indique de ce qu'on appelle les corps intermédiaires et au fond dans le débat qu'il y a eu difficilement sur la question des ordonnances modifiant le code du travail et ce qui vient d'être évoqué là sur la question du CSE du côté de l'UNSA c'était pas tant de dire que il fallait accorder une place réelle au dialogue social d'entreprise ça fait longtemps qu'on pense que c'est pas complètement idiot de discuter là où s'organise le travail de l'organisation du travail les salariés ils travaillent pas dans une branche ils travaillent pas au niveau national interprofessionnel ils travaillent dans une boîte dans un service dans une administration donc c'est au plus proche qu'il faut organiser les choses et nous c'est notre conception syndicale à l'UNSA l'autonomie l'union nationale des syndicats autonome pour nous c'est ça c'est qu'on fait confiance a priori à celles et ceux qui y travaillent pour essayer de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de leurs collègues et d'abord dans l'entreprise donc pour nous le débat n'était pas là le débat était de savoir si on allait priver pour commencer l'entreprise de sa capacité à négocier sa forme de représentation du personnel au nom du fait qu'il fallait faire confiance à l'entreprise pour par la négociation réguler ses relations sociales c'est quand même un paradoxe c'est ce qui anime principalement l'esprit des ordonnances on va réguler les choses on va donner de la place concrète à la négociation d'entreprise mais pas concernant les IRP parce que des fois que les entreprises pensent que il y a telle ou telle forme de regroupement qui pourrait être plus efficace qu'une seule forme ce qui était l'esprit de ce qu'on avait négocié et discuté dans les lois EPSAMEN avec une possibilité d'adapter des formes de regroupement aux réalités concrètes des entreprises qui par définition se retrouvent toutes sous le site d'entreprise mais vous le savez bien qui ont des réalités économiques d'organisation de métiers de responsabilités extrêmement diverses bon et bien alors qu'on affirme ce primat là on nous sort le CSE mode unique de représentation alors évidemment nous syndicalement ce qu'on dit c'est que on veut au moins garder les prérogatives des différentes IRP avant parce que ça nous semble toujours utile donc on conserve ces prérogatives mais avec une seule instance ce qui est la moindre des choses me semble-t-il qui offre à la fois des avantages mais aussi beaucoup d'inconvénients potentiels et notamment le fait de se priver de notre point de vue d'avoir une structure qui permette d'avoir une dynamique c'est la dynamique qui est fondamentale la forme est toujours importante moi je suis syndicaliste donc j'ai besoin d'éléments de forme la démocratie elle a besoin de formel mais c'était tout le débat qu'on aurait peut-être pu avoir et qu'on n'a pas eu sur le formel et le formalisme c'est le débat que vous avez à travers les quelques exemples qui ont été montrés c'est sans doute la bonne méthodologie tirons un bilan de comment ça fonctionne tout ça si possible partager voilà et essayons de repenser puisque c'est ça dont il s'agit la façon dont on va organiser la représentation du personnel dans l'entreprise les instances consultatives voilà à partir de ce qu'on voit fonctionner voilà le seul problème c'est que vous avez maintenant un nouveau cadre qui est un cadre unique voilà alors ce qu'on a pu obtenir c'est des adaptations au cadre unique les représentants de proximité il y a des marges qui sont possibles on en a eu quelques exemples voilà moi je prends enfin j'ai déjà pris cette image qui est assez simple vous savez si je vous annonce que tout le monde désormais va avoir des chaussures pointures 38 celles et ceux qui chaussent du 38 vont s'en réjouir bien évidemment devenant le centre du monde fatalement c'est assez valorisant pour son égo et pour ses pieds en l'occurrence celles et ceux qui ont des pieds plus petits vont déjà réfléchir à ce qu'ils pourront trouver pour colmater voilà et puis pour toutes celles et ceux qui ont la malchance à avoir été dotés par la nature de pieds plus grands il va falloir qu'ils voient comment ils vont essayer de s'adapter qu'ils peuvent faire quelques trous dans la chaussure pour que ça dépasse quand même un peu ce sera plus confortable si j'ose dire je prends cette image là mais c'est un peu ce à quoi vous êtes et nous sommes confrontés sur les éléments de place de CSE et alors par rapport au questionnement qu'on s'était posé bon ça le dialogue social d'entreprise c'est fondamental moi je rajoute comme syndicaliste que sur la crise du syndicalisme français on se met quand même à 8 organisations syndicales au niveau national pour syndiquer de l'ordre alors je vais prendre les chiffres positifs on va dire 10% des salariés français bon c'est quand même assez fort 8 pour réussir à faire ça c'est quand même assez remarquable bon et nous on est persuadés qu'il faut qu'on assume nos responsabilités par rapport à ça et que le ressourcement la redynamisation la réoxygénation du syndicalisme français elle passe d'abord dans la relation avec celles et ceux qu'on doit représenter c'est les salariés qui régénéreront les choses c'est pas nous le syndicalisme sans adhérent il y a plus de syndicats c'est assez simple à comprendre et donc l'élément fondamental qui ressource ça c'est dans la relation avec celles et ceux qui constituent le syndicalisme et c'est dans l'entreprise c'est sur le lieu de travail que ça se passe et si vous reliez ça à un phénomène général qu'on connaît qui est la crise de la démocratie représentative qui est pas valable en France qui est valable dans le monde et dans toute l'Europe et vous envoyez les traductions politiques quand même avec la montée des populismes de l'anti-système comme on dit avec des expressions politiques mais avec des expressions aussi sur le champ associatif sur le champ syndical possible vous voyez bien qu'on est dans une situation dans laquelle il faut travailler sur cette question là et qu'on est une forme de représentation qui évolue qui prenne en compte le regard et le jugement sévère qui est parfois porté sur les organisations syndicales pour ce qui nous concerne et qui est parfois justifié peut-être que on représente mal donc assumons cette question là mais on a un risque c'est de dire que c'est de basculer vraiment du côté toute entreprise si on bascule du côté toute entreprise c'est pas très compliqué alors c'est bien si vous avez des organisations syndicales représentatives de vos entreprises ça vous fait des interlocuteurs mais vous basculez dans la possibilité du corporatisme c'est à dire que l'entreprise est le centre du monde et le reste ma foi existe peu alors ça existe déjà fortement mais la question de la branche qui est un bon niveau de régulation sociale aussi qui régule par exemple les questions de concurrence qui peut être un élément de régulation économique qui peut être un élément de mutualisation très concret pour beaucoup de petites entreprises c'est fondamental le dialogue au niveau de la régulation permis par le code du travail bon tous ces éléments là sont des bons niveaux de régulation le vrai sujet c'était comment est-ce que tout ça s'articule et dans notre culture française l'articulation elle est d'abord nationale parce qu'on a cette perception là du dialogue avec une perception très difficile du dialogue pour des raisons historiques bon là notre sentiment c'est qu'on est peut-être tombé de l'autre côté du cheval et qu'il y a une interrogation qu'on a nous sur l'existence des organisations syndicales à terme je sais pas si ce que je dis est très clair voilà mais on va réduire parce que ça sert à ça quand même la philosophie des ordonnances une fois qu'on a tourné autour du pot ça va être moins de mandats ça on l'a compris et ça va être moins de moyens partout sauf les exceptions qui confirment la règle et que j'apprécie enfin partout sur ce qui nous remonte de quelques premières négociations c'est assez raide c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt le plancher oui oui alors je sais bien que c'est pour être plus efficace bien sûr je reprends les termes mais très pratiquement une organisation syndicale par exemple elle a besoin d'avoir des militantes et des militants dans l'entreprise qui aient les moyens de développer leur mandat d'assurer leur mandat de représentation c'est ce qui vous donne la fiabilité de ce dialogue social qui le représente véritablement c'est la valeur ajoutée du dialogue social dans l'entreprise qui peut permettre de faire évoluer les salariés avec l'entreprise mais c'est aussi le dialogue de branche c'est aussi le dialogue national interprofessionnel vous savez quand on reproche au syndicat d'être peuplé de militants qui sont originaires de la fonction publique comme moi personnellement qui sont originaires d'entreprises publiques comme d'autres la raison c'est pas simplement lié à l'implantation c'est aussi la raison des moyens des moyens syndicaux et là vous voyez bien qu'on va avoir des moyens syndicaux attachés au dialogue social de l'entreprise on va être très absorbés par le dialogue social d'entreprise dans un CSE unique où il va falloir traiter de tout donc voilà on aura pas beaucoup de temps à consacrer à autre chose et derrière moi ce que je crains c'est qu'on ait un affaiblissement de ce qui écarte un peu de l'entreprise mais au bon sens du terme c'est-à-dire qui vous permet de voir plus loin dans l'organisation de la branche dans l'entité économique de la branche d'activité qui vous permet de voir plus loin aussi sur les questions qui dépassent l'entreprise mais qui intéressent tout le monde la protection sociale on va avoir une réforme du système de retraite c'est pas dans l'entreprise que vous allez simplement gérer et pourtant ça va impacter beaucoup aux salariés ou même sans doute d'ailleurs qui relevaient aussi du système de retraite donc on a besoin de tous ces niveaux-là et mon sentiment enfin le sentiment nous allune ça c'est que se jouent autour de ces questions des choix qui sont des choix qui risquent de nous amener vers finalement une certaine professionnalisation syndicale vous aurez moins d'interlocuteurs je conçois que ça puisse être une bonne nouvelle très honnêtement voilà une instance unique qui aura le mérite d'aborder les choses dans leur globalité et ça c'est un plus toujours tant on voit les choses par le petit bout de la lorgnette au bout d'un moment le fait d'avoir une vision globale c'est bien mais du coup ça va nous créer et ça nous crée à nous organisation syndicale et pas qu'à l'UNSA de vraies difficultés moi je dis souvent c'est ce que j'ai eu beaucoup de mal dans les discussions qu'on a eues avec le ministère du travail c'est que enfin c'est normal ça sert à ça dans le monde dialogue mais moi j'ai essayé d'expliquer que la réalité du militantisme dans une entreprise mais vous les connaissez vos collaborateurs nous notre problème syndical donc sur la relève syndicale les problèmes de génération syndicale comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on revitalise où est-ce qu'on trouve les militants les militants etc on les trouve pas en lisant le code du travail c'est le travail quotidien qu'on doit faire vous repérez je sais pas qui Khadija par exemple je vous donne cet exemple elle est un peu grande gueule Khadija vous voyez c'est-à-dire que de temps en temps quand il y a un truc à dire on la trouve et puis elle a la confiance de ses collègues de travail bon quand vous êtes un bon syndicaliste ou une bonne syndicaliste vous l'avez repéré et vous lui dites dis donc Khadija tu voudrais pas franchir le pas alors avant on disait ça il va y avoir les élections de DP ce serait bien si tu te présentais bon parce que bon au fond tu vois de fait c'est un peu ce que tu fais et puis là tu pourrais être plus efficace etc bon vous lui mettez le pied à l'étrier c'est comme ça que ça se passe il faut attirer des gens vers les mandats bon là Khadija désormais que le CSE si elle est normalement constituée quand vous allez lui proposer quelque chose elle va prendre la poudre d'escampette parce que vous allez lui dire dis donc t'es un peu grande gueule t'as la confiance de tes collègues t'es assez sensible tu vois comment enfin bon puis vous allez lui dire puis au fait si t'avais quelques données sur la vision économique de l'entreprise et la stratégie économique de l'entreprise c'est pas mal puis au fait si en matière d'hygiène de conditions de travail etc de sécurité t'avais deux trois ouvertures ce serait bien aussi alors déjà je pense qu'elle aura changé de tête puis des fois vous voulez vous allez lui donner le coup de grâce vous allez lui dire puis si en matière d'activité culturelle et sportive t'avais quelques compétences ce serait bien bon je dis ça de façon un peu imagée mais la réalité c'est quand même ça et donc Khadija c'est un normalement constitué je pense qu'elle va prendre la poudre d'escampette voilà d'autant que elle aura un mandat extrêmement absorbant le principe du CSE c'est la polyvalence alors je suis pas complètement idiot je sais ce que c'est que la polyvalence d'équipe certes enfin dans la pratique on cherche plutôt des militantes et des militants il n'y a pas la queue dans le local syndical de gens qui disent bonjour je veux être absolument délégué du personnel ou si à la queue ça peut être pour de mauvaises raisons d'ailleurs donc il faut y faire attention donc c'est le pendant qu'il peut y avoir dans cette instauration d'une espèce d'instance unique moi qui m'inquiète sur le besoin qu'on a de régénérer les organisations syndicales pour régénérer et rendre plus efficace le dialogue social donc évidemment c'est les questions qu'on a évoquées là et qui vont dépendre en partie de vous il faut être conscient de ces possibilités là et des implications que ça risque d'avoir et en même temps on a vu qu'il y avait un sujet donc on va pas se tendre dessus mais que des organisations syndicales sur cette articulation entre démocratie sociale démocratie parlementaire on a eu des exemples de manifestations qui pouvaient mélanger des centrales syndicales et des partis politiques donc il y a quelque chose qui peut aussi brouiller un peu les jeux on a les élections au MEDEF qui laissent des candidats avec des visions sur le dialogue social qui peuvent sembler en tout cas plus proches d'un dialogue exclusivement au niveau de l'entreprise et peu présent au niveau interprofessionnel et pour autant la question que vous souleviez c'était de dire mais le syndicat est essentiel parce que sinon on peut se retrouver j'allais dire dans le syndrome d'Air France c'est à dire un syndicat qui est là pour porter des réclamations pour porter un mécontentement et non pas participer à la construction d'une vision plus large au niveau de l'entreprise et plus large au niveau d'une branche c'est ce qu'on était en train de se dire alors effectivement la question que vous soulevez tous c'est est-ce que finalement on est dans la continuité des lois Rebsamen est-ce qu'on est dans la continuité des transformations précédentes ou est-ce qu'on est vraiment dans une transformation est-ce qu'il y aura un moment décisif est-ce qu'on a changé de philosophie peut-être par rapport à ce qui se faisait avant alors pour le coup il nous a semblé intéressant peut-être de poser la question à un acteur de l'étape précédente j'allais dire une actrice et de demander à Myriam El Khomri ce qu'elle pense finalement de cette nouvelle étape des réformes et donc je vous invite à accueillir merci quelle surprise merci beaucoup et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui alors compliqué de répondre précisément je pense que sur la partie de négociation collective on est dans une forme de continuité en tout cas par rapport à la loi que j'ai portée et l'exercice du pouvoir est une chose tellement compliquée et moi-même qui ai porté une loi tellement contrastée qu'il ne me viendrait pas à l'idée ici aujourd'hui de faire la leçon à qui que ce soit autour de cette question là néanmoins ce qui me semble important c'est de se dire qu'au delà du changement des règles c'est un vrai changement culturel et que cette volonté de développer cette culture du compromis dans notre pays parce que c'est de ça dont il s'agit par notre histoire par notre histoire sociale ça reste quelque chose de compliqué et donc on voit bien que tout l'enjeu et vous l'avez tous dit aujourd'hui c'est l'appropriation de ces règles un compromis c'est souvent vu dans notre pays comme chacun regarde ce qu'il perd et pas la capacité justement de faire un pas en avant et de ce qu'on gagne collectivement et c'est ça pour moi le changement majeur et le défi majeur aujourd'hui et je ne peux pas m'empêcher de mettre ça un peu en débat avec le rapport qui a été porté par Nicole Nota et Jean-Dominique Sénard sur la question de la raison d'être de l'entreprise parce qu'on voit que ce qui est percuté aujourd'hui c'est à la fois des mutations sociales et économiques extrêmement rapides tu l'as dit Benoît tout à l'heure et parfois même traumatisante voire anxiogène clairement des collectifs de travail donc qui sont percutés à la fois dans l'organisation du travail mais aussi dans la relation au travail et puis des organisations syndicales où en effet la survie des organisations syndicales est en jeu et face à cela dire qu'il faut de la démocratie en entreprise c'est pas un vilain mot on a véritablement besoin de démocratie en entreprise et on a besoin que cette démocratie elle soit vivante et pour elle vivante on voit bien qu'aujourd'hui ce qui se joue c'est vraiment le fait que la performance économique et sociale soit faite dans un même mouvement c'est tout ça l'enjeu et si on veut avoir un dialogue social de qualité il faut d'abord faire le point sur les étapes précédentes sur ce que nous avons vécu quel a été notre fonctionnement collectif qui fait quoi est-ce qu'il y a des choses qui ont été ressenties par les salariés que nous n'avons pas vu passer voilà c'est cette période extrêmement importante pour moi qui nous permet justement de faire ce point et puis essayer de réinventer alors réinventer avec une page blanche je pense que ça c'est bien sûr très important mais ça demande véritablement un enjeu de confiance et que s'il n'y a pas cette confiance on pourra tout le temps changer les règles elles n'auront aucun impact en effet là ça couchera de puces non des dragons qui accouchent de puces des dragons semés et des petites souris des petites puces des puces pardon excuse moi Luc je t'ai mal cité mais donc c'est vraiment l'alliance entre cette performance sociale et collective qui permettra véritablement de développer cet intérêt général au niveau de l'entreprise et en effet la crainte en tout cas moi j'exprime aujourd'hui c'est au delà de la reconversion des élus de ceux qui vont perdre des mandats c'est comment on retravaille la nouvelle génération on attire et surtout comment on arrive à avoir un dialogue social de qualité peut-être moins formel mais véritablement sur les choses les plus essentielles au sein de l'entreprise même d'un point de vue économique et donc là se pose la question aussi au delà de la co-gestion la co-décision la place des organisations syndicales à toutes les échelles et c'est pour ça que au delà des ordonnances pour moi ce qui est important aussi c'est la loi pacte et ce qu'elle va dire sur la raison d'être de l'entreprise parce que ça c'est définir aussi une forme d'intérêt collectif dans l'entreprise où les uns et les autres vont pouvoir se retrouver dernière question pour moi qui est essentielle oui le syndicalisme est mortel et je pense que notre pays ne peut pas fonctionner avec une telle défiance en direction des politiques je crois que c'est 11% une telle défiance en direction des médias 15% et des organisations syndicales 18% on a véritablement un problème démocratique qui se pose à notre pays mais cette question de la démocratie elle se pose aussi dans l'entreprise aujourd'hui et donc le travail de reconversion des élus le travail aussi de validation des acquis de ce que la loi Rebsamen commençait à poser quelques jalons notamment sur la reconnaissance des compétences qu'ils ont exercées lorsqu'ils ont eu ces mandats le travail également de co-construction avec les salariés quand on dit c'est anxiogène so what ? dans le domaine de l'habillement on voit bien que la question du e-commerce se développe, se développe il faut bien imaginer que des vendeurs en magasin peuvent s'interroger c'est quoi mon métier de vendeuse à 3-5 ans comment la DRH travaille cela avec les salariés aujourd'hui toutes ces questions là elles doivent donc il faut à la fois à mon sens essayer de c'est facile à dire toujours essayer en tout cas de profiter de cette période pour vraiment faire le bilan des présentes périodes et interroger notre fonctionnement collectif avec les organisations syndicales et avec les salariés c'est ça à mon sens qui permettra de montrer le chemin au-delà de tout ce que vous avez indiqué notamment sur les CSE et la mise en place donc pour résumer très rapidement ma pensée une forme de continuité sur la négociation collective mais avant tout c'est un vrai changement culturel aujourd'hui dans notre pays et donc un changement culturel ça ne se fait pas ni en 6 mois ni en 18 mois de négociation mais c'est vraiment par une confiance retrouvée et par un intérêt collectif retrouvé au sein de l'entreprise qu'on arrivera à avancer Merci 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 Merci